En Europe, les enquêteurs néerlandais ont arrêté deux hommes pour une affaire d'œufs contaminés au friponil, un produit chimique interdit. Le friponil serait entré dans la chaîne alimentaire quand il a été ajouté illégalement à un produit utilisé pour détruire les poux et les tiques des poules. Une exposition au friponil peut causer des nausées, des vomissements, des maux de tête et des étourdissements et à long terme provoquer de graves lésions sur les organes. On parle de la sécurité et de la production des œufs chez nous avec Paulin Bouchard, producteur d'œufs à Saint-Giléon-de-Beauce au Québec et président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de contamination d'œufs en Europe et est-ce que ça pourrait se produire ici au Canada? Écoutez, c'est déplorable ce qui est arrivé en Europe. La deuxième question, c'est que non, ça ne pourrait pas arriver ici au Canada pour la simple bonne raison. Ce produit-là n'est pas homologué au Canada, le friponil, mais la raison principale, c'est qu'ici au Canada, les producteurs sont regroupés tous dans un même groupe de producteurs d'œufs du Canada. Puis, on a mis en place des mesures de contrôle, des programmes de salubrité qui viennent contrôler les produits finalement qui sont utilisés, puis uniformiser la façon de produire, puis de rencontrer nos obligations comme producteurs. Donc, ça vient rassurer le consommateur de la salubrité de son produit pour ne pas qu'il arrive d'événements comme celui-là. Vous dites qu'au Canada, ce genre de produit-là est interdit, mais on importe aussi des œufs ici. Donc, d'où proviennent les œufs canadiens, puis est-ce qu'on peut faire confiance à la provenance de ces œufs-là? Donc, il faut savoir que nos œufs importés, qu'on a l'obligation d'importer dans les ententes de l'ALENA ou de l'OMC, ne proviennent pas de l'Europe. Donc, on ne pourrait pas voir d'œufs de la Belgique ou des Pays-Bas arriver chez nous. Ils proviennent principalement des États-Unis, puis c'est une petite quantité d'œufs quand même qui sont importés. C'est environ 3 % de nos œufs. Donc, la plupart des œufs sont produits ici par des producteurs canadiens. Puis, beaucoup des œufs importés sont redivisés aussi vers la transformation. Donc, les œufs américains, les normes américaines sont un peu plus semblables au niveau des produits comme la fipronine. Au Canada, comment est donc la réglementation sur la production d'œufs? Est-ce que c'est strict? Absolument. Comme je vous le disais, on fait tous partie d'un même regroupement. On a tous les mêmes programmes de salubrité. Puis, on a aussi l'Agence canadienne de l'inspection des éléments qui vient faire son compte de surveillance au niveau de la salubrité des produits. Vous savez, nous arrive probablement comme consommateurs ou comme producteurs de trouver qu'on est très réglementé, qu'on est peut-être parfois sur-réglementé ici au Canada. Lorsqu'il arrive des éléments comme ça, on est drôlement content d'avoir des programmes robustes qui vont venir protéger nos producteurs, que nos consommateurs puissent assurer que le produit qu'ils vont consommer est salubre. Oui, justement, dites-moi donc, comment votre production est contrôlée et par qui? Bien, comme je vous le disais, les producteurs d'œufs du Canada et les fédérations des producteurs comme la nôtre ici au Québec vont avoir des programmes, puis vont avoir des inspecteurs qui vont aller directement sur les fermes s'assurer qu'on va uniformiser les méthodes de production. Et puis, dans le passé, est-ce qu'il y a eu des affaires de contamination d'eux au Canada? Non, les derniers événements qu'on a eus de contamination remontent à la fin des années 90 où on parlait de salmonelle, une salmonelle qu'on appelle antéritidiste qui avait un certain danger. Puis, depuis ce temps-là, les producteurs ont mis un programme pour protéger, finalement, éviter qu'il y ait des salmonelles antéritidistes présentes dans les poulardiers. Puis, depuis ce temps-là, on n'a pas d'événements de contamination. Donc, un bon contrôle, de bons programmes pour rassurer nos consommateurs. Et comment se porte donc la filière de production au Canada? La filière va très bien. Je vous dirais qu'on est à une production à croissance. L'œuf a de plus en plus la cote. On a une croissance de consommation de près de 5 % annuellement. Donc, la filière va très bien. Beaucoup d'investissements dans notre secteur. On vend de plus en plus d'œufs. Puis, la protéine naturelle produite par les œufs est vraiment prisée par nos consommateurs. Oui, bon. La demande pour les œufs est en augmentation. Est-ce que la demande pour les œufs biologiques aussi est en croissance? Est en légère croissance. Vous savez, ce n'est pas un très, très grand marché, les œufs biologiques. On parle peut-être de 4 à 5 % du marché. Mais c'est en légère croissance, constante croissance depuis les dix dernières années. Je vous remercie beaucoup, M. Bouchard. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Je rappelle qu'on parlait avec Paulin Bouchard, producteur d'œufs à Saint-Giléon-de-Beauce, au Québec, et président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Bonne fin de journée.